Tape 3 W subit d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape Ecole au Sénégal Fais le son sans beaucoup plus détail On y va Donc on continue un peu On va voir maintenant le diagramme en banderol En cinquième position Il est très complexe à lire ce diagramme Car il contient plusieurs données représentées Non par des courbes comme on pourrait le penser à première vue Mais par des surfaces qui se superposent On a des surfaces qui se superposent Et dont la hauteur est proportionnelle Au phénomène représenté Seule la courbe supérieure est à étudier Celle qui se trouve donc A la superficie Comme une courbe d'évolution car elle totalise toutes les données Donc comment construire cela Un diagramme en banderol Le procédé de construction est presque identique A celui des courbes d'évolution Même type de représentation et de graduation Les bandes sont superposées de préférence De façon logique Et on procède par cumul pour les représenter Là on a l'exemple de la structure de la population française Par groupe d'âge en pourcentage On sait bien que si on fait Le total des groupes d'âge On aura 100% Pour 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 Parce qu'on aura Les français qui ont entre 0 et 19 ans Ceux qui ont entre 20 et 64 ans Et ceux qui ont 65 ans et plus Et le diagramme en banderol Aura cette forme là Et on aura les années en bas Et les pourcentages Ici on va graduer de 0 à 100% Là on a un diagramme en banderol Et chaque classe d'âge Aura une couleur Ici en rouge Ce sont les jeunes De 0 à 19 ans En bleu Ce sont les adultes 20 à 64 ans Et en jaune En haut On a les personnes âgées De plus de 65 ans Tout d'abord Il faut décrire l'évolution Du phénomène représenté En insistant sur les différentes phases Ce n'est qu'ensuite Que l'on va étudier L'évolution de chaque composante En essayant d'établir Les relations entre elles Et je répète Que seules les connaissances Acquises Dans le cours Et au-delà Peuvent permettre De continuer l'interprétation Parce que pour interpréter Il faut décrire Et expliquer Je répète Pour interpréter Il faut décrire Le graphique Et expliquer pourquoi On a ces phénomènes là Et pour expliquer Il faut forcément avoir Des éléments d'explication Venant du cours Ou des connaissances globales Que l'élève a acquises Le diagramme circulaire On appelle aussi Diagramme en camembert Fromage Rond fabriqué en Normandie Ça c'est la définition Du camembert Mais je pense qu'on n'en aura pas besoin Il sert à représenter La composition En pourcentage D'une grandeur C'est-à-dire La part d'un sous-phénomène Dans un phénomène général Un sous-phénomène Dans un phénomène général Et ça permet La comparaison Du sous-phénomène Par rapport au phénomène général Dans ce type de graphique L'air d'un cercle Est divisée en secteurs Chacun correspond à une modalité Et possède une surface Proportionnelle à son effectif La représentation par secteur Permet une double perception Car elle met bien en évidence D'abord Le poids de chaque modalité Par rapport à l'ensemble Et l'importance de ces modalités Les unes par rapport aux autres Ça permet de voir Le poids de chaque modalité Par rapport à l'ensemble Et ça permet également De comparer Les différentes modalités Cela est particulièrement intéressant Lorsqu'on veut effectuer Des comparaisons Entre des populations De taille Différentes au préalable Il faut faire un traitement Statistique des données Parce que Souvent ces données-là Il faut avoir Cette correspondance 360 degrés Égale à 100% D'où 1 degré Égale à 3,6 Non 1% Égale à 3,6 degrés Cette correspondance Entre les degrés Et les pourcentages Est assez importante Pour pouvoir Construire un diagramme circulaire Il faut également Un rapporteur Nécessaire pour mesurer Les degrés Tracer légèrement Au crayon Le rayon du cercle Poser la base du rapporteur Sur l'axe horizontal De manière à ce que Le centre de gravité Du rapporteur Coïncide avec celui du cercle A l'aide de la graduation Du rapporteur Lire la valeur A représenter Matérialiser-la Par un point Cette valeur-là De ce point Tracer une droite Jusqu'au centre De gravité du cercle Cette portion Obtenue Est matérialisée Par une couleur Ou une trame Il faut mettre Donc une couleur Ou un faciès C'est-à-dire une trame Là on a l'exemple Des grands centres urbains Au Sénégal Avec des effectifs On a le total Forcément Si on n'a pas le total On ne peut pas avoir 100% Et donc Par exemple Pour Touba On va prendre La population de Touba 350 000 Bon ça Les chiffres sont assez vieux Mais 350 000 Mille pieds par 100 Sur le total Des centres urbains Au Sénégal Donc la population C'est 1 387 000 Et on aura 25% Pour Touba Et si on Multiplie par 3,6 Parce que chaque 1% Est égal à 3,6 Degrés On aura 90,79 degrés Qu'on va représenter Ici dans le cercle Et Touba C'est la couleur Rouge Ici Ça c'est Touba Ça c'est Saint-Louis Et on va faire Exactement la même chose Pour représenter Tous ces centres urbains Par rapport au total Qu'on a Qui représente 1 387 630 habitants Et pour interpréter cela Il faut d'abord Décrire globalement Le phénomène Ensuite l'analyser Par secteur En mettant en exemple Les atouts Et les inconvénients Et les forces Et les faiblesses Ces deux étapes Doivent être accompagnées Par des explications Étayées Avec l'aide du cours Vous voyez bien Je répète toujours cela Pour bien interpréter Un graphique On décrit le graphique On décrit le graphique Et on explique Les réalités géographiques Qui sont représentées Par ce graphique là Remarque Pour le diagramme Semi-circulaire C'est exactement Le même procédé Mais là 180 degrés Sera égal à 100% Alors 1 degré Sera égal à 1,8 Non 1% Sera égal à 1,8 degré Le diagramme En tiroir d'orgue Il est généralement Utilisé pour une représentation Combinée de la part D'un sous-phénomène général Et de son évolution Dans le temps On demande de représenter Pour chaque année La part de chaque secteur Et voir l'évolution Pour construire un diagramme En tiroir d'orgue Le procédé tient Au principe de la courbe D'évolution encore Deux axes perpendiculaires Mais là on aura Deux axes Avec le temps en abscisse Et la variable en ordonnée Et du diagramme en barre Donc ça tient des deux De la courbe d'évolution Et du diagramme en barre Largeur identique Et longueur variable On procède par cumul Pour la représentation Donc on additionne Parce qu'on va graduer De zéro Ici à 100% Et donc on additionne Pour avoir Finalement 100% Par exemple ici Diagramme en tiroir Donc des exportations Du Sénégal par continent Ces exportations vont Vers l'Europe Ici Vers l'Asie Vers l'Amérique Et vers l'Afrique Et on va représenter cela Sous cette forme là Avec des années En bas Le diagramme triangulaire On l'appelle aussi Diagramme à trois variables Car il représente Les trois composantes D'un phénomène Il permet de dégager Une typologie En regroupant Des points au caractère Analogue Construction Tracer un triangle Équilatéral C'est un triangle Avec les trois côtés égaux Graduer chaque côté De zéro à 100% Chaque côté En tournant de préférence Dans le sens contraire Des aigus d'une montre C'est ce sens là De la droite Donc vers la gauche Indiquer la composante Représentée pour chaque côté Par exemple Ici On a un secteur tertiaire De zéro À 100% C'est toujours dans le sens Contraire des aigus d'une montre Zéro à 100% Le secteur primaire Zéro à 100% Et le secteur secondaire Zéro à 100% Et on a forcément 50% au milieu Au milieu de l'axe De chaque secteur Pour placer un point On trace à partir du pourcentage À représenter Une droite parallèle À celle passant Par le zéro du secteur Ou une droite parallèle Au côté précédent du triangle Le total des pourcentages Étant égal à 100% Les trois droites Vont forcément se recouper Au même point En pratique Il suffit d'en tracer deux Pour obtenir le résultat En pratique Parce que La troisième droite Elle est superflue On a ici Comme exemple Secteur d'activité Aux Etats-Unis Au Japon Et au Sénégal En pourcentage Même chose Primaire, secondaire, tertiaire Maintenant pour chaque pays Et On va donc tracer Le diagramme triangulaire Des secteurs d'activité Aux Etats-Unis Au Japon Au Japon Et au Sénégal C'est le même procédé On aura La couleur bleue Pour le Japon La couleur rouge Pour les Etats-Unis Et la couleur verte Pour le Sénégal D'accord ? Et donc Nous voici arrivés un peu A la fin de ce cours Sur les graphiques Je vais juste Je vais juste Essayer de me résumer En disant que On a à peu près Trois types de graphiques On a Les graphiques Qui indiquent Une évolution Avec la courbe d'évolution On a les graphiques Qui indiquent Des variables Différents Avec Le diagramme En bâton Le diagramme En barre Maintenant que ce soit Des barres Horizontales Verticales Ou même Superposées Et on a Quelquefois Des diagrammes Qui peuvent joindre Les deux Phénomènes Ça veut dire Le phénomène d'évolution Et le phénomène De l'analyse Des grandeurs C'est par exemple Le diagramme A tiroir d'or Maintenant Le diagramme Triangulaire Est un autre type De diagramme Le diagramme Circulaire Ou semi-circulaire Permet De représenter Ou bien D'identifier Des différences Au niveau D'un ensemble Global Et on peut Analyser ainsi Des valeurs Différentes On peut également Les comparer A l'ensemble Global Et donc Pour interpréter Un graphique Je vais peut-être Être très simple Il faut Décrire le graphique Et il faut Expliquer les phénomènes Qui sont Décrits par le graphique Et ces phénomènes-là Pour les expliquer Il faut avoir Des éléments D'analyses Qui viennent Du cours Ou de l'ensemble Des connaissances Des élèves Merci beaucoup Chers élèves Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz